C'est marrant parce que hier j'ai entendu un jeune lycéen de 17 ans me dire « Putain, moi la politique ça me saoule, j'y comprends rien, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi. » Il y a deux ans j'ai décidé de tout plaquer pour lancer un projet fou, lancer la première chaîne parlementaire entièrement consacrée au moins de 35 ans. C'est entièrement sur internet, ça s'appelle Acropolis, et en m'inspirant des commentateurs de jeux vidéo, je commente en direct les travaux parlementaires pour les expliquer, pour les rendre accessibles. Et donc aller plus loin ça veut dire qu'on a créé trois nouveaux projets, trois innovations qu'on lance. Celle que je lance aujourd'hui c'est la pétition législative, c'est en fait faire participer les citoyens aux lois. C'est aussi important de leur laisser la parole pour eux-mêmes proposer des lois parce que parfois ils bougent des idées qui sont pertinentes, parfois ils interpellent les parlementaires sur des sujets qui sont très importants. Donc c'est important de leur donner un espace pour pouvoir le faire, qu'ils ne soient pas forcément dans la rue, il y a aussi d'autres espaces pour pouvoir le faire. Ça c'est la pétition législative. Nous à partir de 5000 votes, un citoyen va avoir une réponse de la part des parlementaires membres de l'association. L'idée était simple, à la base, essayer de recréer un lien de confiance entre élus et citoyens au travers des nouvelles technologies. Côté élus, vous avez accès à un tableau de bord et de pilotage qui vous permet de proposer des projets, concerter les habitants, mieux comprendre les attentes et les besoins des habitants et réagir en fonction de tout ça. Donc sur la plateforme, qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut en tant que citoyen proposer des débats, on peut voir la carte des débats, on peut participer à des débats avec l'agenda. On peut aussi en tant que lieu, comme un lieu comme ici par exemple, ou comme un café, accueillir des débats. Et puis en tant que parlementaire, en tant que député, on peut bien sûr participer à des débats, proposer des débats, par exemple des ateliers. On a fait le travail de dire, mais pour les députés, pour les commissions, pour globalement l'Assemblée nationale, quels seraient les cas où l'intelligence collective ne viendrait pas disrupter, mais viendrait augmenter le travail parlementaire ? Parce que nous, notre proposition de valeur, c'est de pouvoir mobiliser le grand nombre, plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers de contributeurs sur une plateforme en ligne. Alors concrètement, il y a trois actions principales sur Stig. Vous allez pouvoir proposer vos idées à l'échelle de votre commune, mais également de votre circonscription, et c'est nouveau, et à l'échelle de la France entière. Votez pour ou contre les différentes propositions. Et enfin, améliorer toutes ces idées avec des amendements.